La sonde lambda est un capteur d'oxygène situé dans le système d'échappement d'un véhicule. Son rôle est de mesurer la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement et d'envoyer cette information au module de commande du moteur ECM. L'ECM utilise ensuite ces informations pour réguler le mélange air-carbran pour une combustion optimale et une efficacité énergétique maximale. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment tester votre sonde lambda. Pour tester une sonde lambda, il est important de comprendre comment elle fonctionne. La sonde lambda est constituée d'un élément sensible à l'oxygène qui mesure la quantité d'oxygène présent dans les gaz d'échappement. Lorsque le mélange air-carbran est riche en carburant, il y a peu d'oxygène dans les gaz d'échappement. Lorsque le mélange air-povre en carburant, il y a plus d'oxygène dans les gaz d'échappement. La sonde lambda envoie ensuite une tension de sortie à l'ECM qui varie en fonction de la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement. Il y a plusieurs tests que vous pouvez effectuer pour diagnostiquer les problèmes de la sonde lambda. Premier texte, vérification visuelle. Commencez par vérifier visuellement la sonde lambda. Vérifiez si elle est endommagée, si elle est déformée ou si elle est mal fixée. Assurez-vous également que les connexions électriques sont en bon état et qu'elles sont bien penchées. Test de la résistance Vous pouvez utiliser un multimètre pour mesurer la résistance de la sonde lambda. Pour ce faire, retirez la sonde lambda du système d'échappement et mesurez la résistance entre les bornes de la sonde lambda à l'aide du multimètre. La résistance doit être comprise entre 6 et 20 ohms à température ambiante. Si la résistance est hors de cette planche, la sonde lambda doit être remplacée. Test de la tension de sortie Vous pouvez également utiliser un multimètre pour mesurer la tension de sortie de la sonde lambda. Pour ce faire, connectez le multimètre au borneur de la sonde lambda et mettez le contact. La tension de sortie doit varier entre 0,1 et 0,9 V. Si la tension de sortie ne varie pas ou si elle reste en dehors de les 7 planches, la sonde lambda doit être remplacée. Test de la résistance chauffante Certaines sondes lambda sont équipées d'une résistance chauffante. Pour maintenir la sonde à une température optimale, vous pouvez utiliser un multimètre pour mesurer la résistance de la résistance chauffante. La résistance doit être comprise entre 2 et 40 ohms. Si la résistance est en dehors de cette planche, la sonde lambda doit être remplacée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. Car cela nous encourage vraiment. Ciao !